bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing unboxing partenariat avec le site fg normal alors pour l'information de livraison du colis il a été expédié le 12 janvier et je l'ai reçu le 21 janvier donc en neuf jours il était là ça reste un délai très raisonnable alors j'ai quelques petits articles dont quelque chose pour vous à l'intérieur allez on regarde pas je vais tout sortir voilà et on va parler de tout ça je vais commencer par ça ça c'est une petite nouveauté sur leur site et c'est vrai que ça m'a toujours intrigué savoir si c'était vraiment plus confortable qu'un stylet classique disons ça comme ça il s'agit en fait d'un stylet avec un bout courbé comme ça il paraît que c'est plus confort pour poser les diamants face moi ça évite d'être moins penché sur ce sont des pés donc bah écoutez à voir voilà bouillant note un multi placer de doit au moins huit ou dix moi je m'en c'est uniquement quand je fais des diamants en fond des multi placer alors il en existe plusieurs elle a une petite mousse à change de couleur il ya bleu et rose je crois et suivant la couleur de la mousse en fait c'est le multi placer qui change les plus ou moins grand j'ai jamais eu de mousse jaune alors je me suis dit je prends le jaune voilà puisque clairement le multi placer moi je m'en fiche surtout deux aussi grand je m'en sers pas pour le prix de ce petit stylet alors il est à 2 euros 24 ça reste un je trouve un peu cher pour un petit stylet en plastique comme ça quoi mais bon à voir quoi je pense que on peut trouver mieux allez on passe aux toiles on passe aux toiles j'ai pas pris le alors là où il ya que des toiles j'ai pas pris de parce que je crois qu'il n'y avait pas de nouveauté au niveau des accessoires chez eux et puis vous allez voir j'ai surtout mis le paquet sur un un motif que j'aime beaucoup une série que j'aime beaucoup disons ça comme ça plutôt et on attaque fort voilà je pense que si vous me suivez depuis un petit moment vous connaissez mon mon affection pour pour les gorgeous donc bah oui maintenant sur ce genre de site on trouve des gorgeous et là j'ai décidé d'en prendre quelques unes dont une pour vous je vous dirai laquelle un peu plus tard dans cette vidéo donc là on est sur une trente par quarante voilà c'est les deux soeurs jumelles gorgeous on est sur des diamants rond on a la table avec les dmc et on a 20 couleurs on regarde l'impression pendant qu'on est là c'est très très bien rien à redire là dessus on va regarder les couleurs ensemble je pense qu'on devrait avoir pas mal de violets logiquement alors on a un petit parti violet gris je sais pas si à la caméra ça rend bien mais ça un espèce de violet gris ensuite forcément du violet du noir on avait dmc aussi sur les sachets donc ça c'est cool un petit violet rosé du marron du gris du gris du gris du violet pas mal de violets du bleu un gris très foncé du rose ça c'est un vert foncé un belge pour leur visage je pense du vert et là encore pas mal de teintes de violet voilà pour cette toile donc 20 couleurs diamant rond on a les dmc sur la toile et sur les sachets ça c'est cool allez on passe à la suivante ce qu'il n'a quand même pas mal à regarder alors le prix le prix de la gorgeous en 30 par 40 il est à 5 euros 61 alors celle ci vous allez la reconnaître je vous en ai déjà parlé sur un précédent unboxing donc oui voilà c'est la toile renard en diamants spéciaux que j'avais commandé chez un autre partenaire que j'ai commandé en double pargnate enfin sans faire attention quoi donc je vous la représente vite fait on est sur du 30 par 40 on a des espèces de références mais c'est marqué diamant number donc c'est pas vraiment des références dmc c'est peut-être pour eux en interne je vous avoue que je ne sais pas on a 19 types de diamants différents je vais vous remontrer les diamants donc on est sur du 30 par 40 bord inclus un toujours sur ce genre de site c'est très rare que ce soit des vrais disons ça comme ça 30 40 ou autre taille d'ailleurs la taille qui la taille qu'ils indiquent à chaque fois c'est souvent bord inclus bord blanc bon ben on exactement sur le même packaging en plus pour les diamants même le petit nez il est aussi à l'envers donc là on n'en a qu'un aussi également pour le nez du renard on a les dômes blancs nacrés on a donc les gouttes roses les gros gros rose rouge et donc après on est sur du jaune donc là un peu plus gros que celui ci mais là on a deux jaunes de taille différente ensuite on a du rose des gouttes rouges avec des reflets un peu orangé là on a des yeux de chat rose avec le même reflet un peu orangé des gouttes orange n'a créé après on passe sur des strass classique transparent bleu un beau vert beau sur quoi les couleurs sont belles sur cette toile franchement du jaune du rouge du rose un rose plus clair et un marron voilà bon du coup je m'attarde pas trop sur sur celle ci puisque voilà on l'a déjà vu dans un précédent mais bon si le concours n'est pas clôturé je vous rappelle que cette toile est à gagner dans une de mes vidéos un boxing à vous de trouver voilà sinon des sorties tout le kit toujours de base là on avait les petits sachets avec allez toile suivante on est sur une autre gorgeous alors cette fois ci celle ci est en 30 par 30 toujours bord inclus on est d'accord là des couleurs un peu plus sombre mais j'adore le dessin celle ci on est donc sur une 30 par 30 on a toujours les références dmc et on a 22 couleurs ce n'est pas mal parce que c'est quand même des teintes très assez des teintes qui se ressemblent et pour une toile de cette taille 22 couleurs je trouve que c'est pas mal je vous montre les symboles dans le foncé on n'est pas mal non plus on regarde les diamants on a toujours le tout le kit cette fois sans sachets et au niveau des diamants là on n'a pas la référence dmc sur les sachets alors on a c'est toujours ça tu diamant rond moi maintenant sur ce genre de site j'évite les carrés parce qu'ils ne sont vraiment pas terrible donc on a du blanc un marron ensuite on est encore sur un marron un peu plus légèrement plus foncé c'est pas si c'est bien parce que ça passe à ça ça annonce de beaux dégradés généralement quand il ya des nuances très similaires comme ça du gris du beige un marron du violet du gris du beige un bleu foncé un vert foncé je suis désolée pour le bruit de la ribambelle on est sur un autre marron foncé un petit rosé un gris clair on est sur des teintes de gris alors ça c'est la couleur alors pas du tout pareil c'est un gris un peu rosé là on est sur un gris un peu violet là un gris encore un peu plus violet moi enfin quand je regarde la caméra ça donne pas du tout ça un gris foncé un gris clair un gris bleu là on est sur un noir et un petit rose voilà pour celle ci donc 30 par 30 et les 30 donc les gorgeous 30 par 30 elles sont au prix de 4 euros 48 donc un petit peu moins cher que celle en 30 par 40 voilà pour celle ci encore 2 encore 2 encore 2 ah oui j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais commandé mais quand on en commande un peu trop comme ça hop ah elle est la dernière gorgeous la gorgeous pirate bon bah là c'est tout à fait mes couleurs donc fatalement celle ci je ne pouvais pas passer à côté je la trouve trop choupinette avec son chapeau de pirate alors par contre je pensais qu'elle serait bon je sais pas en même temps l'image elle parle d'elle-même mais peut-être un peu plus grosse mais non c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu là beaucoup 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 alors on est sur une 30 par 40 encore on a toujours les références dmc et on a 20 couleurs sur celle ci au niveau de l'impression c'est toujours bon et les diamants on a toujours le toolkit hop je pense qu'on va avoir mon bleu favori donc là on n'a pas la référence dmc sur les sachets non plus donc là on a du blanc ensuite on a on retrouve toujours un peu les mêmes couleurs un espèce de marron beige du marron du beau vert bleu comme j'aime c'est surtout celui-là mon préféré il est tellement beau j'adore du beige il est décliné dans toutes les nuances là on est sur un bleu foncé vous voyez qu'il est poussiéreux celui-là donc il va être galère à prendre avec le stylet donc il va falloir que je le rince un vert kaki très très clair un beige un vert bleu mais vraiment je ne sais pas comment dire cette couleur-là bon bref voilà ils sont poussiéreux c'est dommage ça là on est sur du bleu foncé il va y avoir du lavage de diamants dans l'air un kaki foncé en tous les bleus je ne sais pas si vous voyez c'est pas très ça c'est pas cool par contre un bleu foncé un beige un peu un vert encore du gris encore du c'est du noir ou moi on dirait du noir celui-là j'étais en train de me demander si c'était un bleu foncé ou un noir mais on dirait du noir avec la pellicule de poussière je ne sais pas pourquoi ça fait ça du coup on ne voit pas trop la couleur du beige et du rose donc voilà pour celle-ci il y a du nettoyage à faire au niveau des diamants sinon ça va être galère de les de les prendre avec le stylet en fait la colle elle colle pas bien quand les diamants sont un peu farineux ou poussiéreux je ne sais pas comment vous dire ça mais voilà ce matin j'ai un problème avec ma voix en même temps je viens de me réveiller hop et la petite dernière alors celle-ci c'est clairement une toile pour ma fille quand j'ai vu le motif elle adore ce genre de choses je pense que si vous êtes maman de petite fille peut-être que vous allez vous aussi connaître cette petite chose parce qu'on m'envoie un peu partout dans les magasins voilà il s'agit des fameuses poupées lol voilà c'est un peu la folie en ce moment chez les les petites filles donc quand j'ai vu qu'ils avaient une toile comme ça je me suis dit je vais lui prendre je pense que ça lui fera plaisir et elle est à côté de moi et je pense qu'elle est contente de son sourire oui on a toujours le toolkit je lui avais pas dit c'était une surprise elle était pas au courant que j'avais pris ça donc on est sur du 30 par 30 donc du coup c'est le même prix que la gorgeous je vous ai pas dit la gorgeous pirate mais elle est au même prix que l'autre en 30 par 40 donc 5 euros 61 et la toile de la poupée lol qui est en 30 par 40 en 30 par 30 pardon est au même prix que la gorgeous 30 par 30 c'est à dire 4 euros 48 avant tout avant de vous montrer les diamants je vous montre la toile on a les références dmc donc ça c'est cool on a 18 couleurs je vous montre un petit peu sa frimousse de plus près et au niveau des de l'impression on est pas mal c'est un peu cafouillé là quand même je sais pas si vous voyez un petit bordel de couleurs comme si je sais pas à voir ce que ça donne une fois terminé on verra au niveau des diamants donc on n'a pas non on n'a pas la référence dmc sur les sachets c'est parti pour les couleurs forcément beaucoup de blanc parce que tout le tour de la toile est blanc on est sur un marron un petit violet très mignon un bleu vert très clair un rose un gris encore du rose toujours du rose encore un bleu vert clair on dirait un bleu très foncé un gris bleu un rose très pâle je dirais vieux rose un gris un rose framboise encore un gris un gris plus foncé il y a beaucoup de gris on dirait pas comme ça j'ai du mal à imaginer où il va aller sur la toile et encore du gris et un vert gris bah ouais à voir parce que là du coup je suis un peu étonnée par rapport à par rapport à la toile parce que enfin moi je vois pas de gris il a tout là c'est du blanc là c'est du blanc tout le tour alors peut-être dans ses cheveux je vous avoue que je sais pas parce que j'ai pas l'impression que il y a un petit peu de gris sur le 2 là ah ouais ? ah oui le 2 c'est du gris ok bah il y en a un petit peu dans ses cheveux voilà pas que vous dire de plus là-dessus c'est tout bon on a fait le tour alors je vais vous reparler d'une petite chose maintenant je vais vous reparler de j'ai mis le bazar cette étoile celle-ci puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo je vous ai pris aussi une petite toile pour vous et donc j'ai sélectionné celle-ci je sais que les gorgeous ça plaît quand même pas mal à une majorité de personnes qui me suivent je crois j'ai décidé de vous faire gagner cette toile-ci donc en diamant rond 30x40 elle a 20 couleurs toujours pareil on va être sur un principe de de concours caché on est d'accord ? je pense que maintenant vous savez comment je fonctionne vu qu'il y a pas mal de gorgeous sur cet unboxing on va le mot clé ça va être gorgeous pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit ça s'écrit G O R J U 2 S voilà donc pareil pas de je participe pas de merci pour ton concours pas de gorgeous écrit en gros vous inquiétez pas je le vois quand vous marquez gorgeous dans vos commentaires les conditions c'est bien sûr d'être abonné à ma chaîne de mettre un petit like sur cette vidéo je ne sais pas quand je vais lancer cet unboxing je ne sais pas quand je vais le publier parce que je vous avoue que j'ai quelques petites vidéos que j'aimerais mettre avant là il y a quand même pas mal de unboxing que j'ai mis récemment et j'aimerais faire un peu de coupure unboxing pour vous mettre des choses un peu plus intéressantes des tutos ou des vidéos pas potage comme on peut m'en réclamer donc je ne sais pas quand je publierai cette vidéo mais sachez qu'à partir du moment où je mettrai cette vidéo vous avez une semaine pour participer de toute façon je mettrai à la rigueur tout en bas en commentaire la date de fin n'hésitez pas à participer bien sûr sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt